Le Golfe de Briaille est géré par une association qui fait l'intégralité de l'entretien du parcours. Donc ce n'est que du bénévolat, il y a un esprit très très familial. C'est ce que nous recherchons, c'est que tous les âges jouent ensemble, toutes les classes sociales jouent ensemble. Voilà, on est là pour le sport, on est là pour le Golfe, mais notre plaisir c'est d'être sur le lieu de Briaille et surtout de profiter des paysages que l'on a. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Briaille, un 18 trous par condamnison, mais avec certains et plus beaux paysages de la vie. Donc avec des paysages qui changent tout au long de l'année. Le trou numéro 12, c'est le trou de Panorama. On est vraiment sur le point culminant du Golfe, qui nous permet vraiment de voir la diversité et la campagne de la région. Avec en contrebas toute la partie que l'on voit un petit peu poiser, ce sont les méandres de l'allié qui commencent. C'est un parcours, je dirais, qui est à la fois simple et technique. Pour celui qui débute, ça va lui permettre, comme le parcours n'est pas trop long, de pouvoir réussir à scorer et puis à faire son handicap. Et à partir du moment où quelqu'un va arriver à un niveau correct de jeu, s'il va vouloir scorer, il va falloir qu'il soit bon et très juste. Il faut savoir jouer, il faut savoir arrêter la balle, il faut savoir se placer. Et puis il faut surtout savoir jouer avec sa tête plutôt qu'avec ses gros bras. Le site est assez remarquable puisque l'abricule est un des vestiges d'un ancien château, 300 autres locaux, qui permettent d'accueillir les gens qui sont toujours merveillés par le cadre. Voilà, et ça permet de faire connaître encore mieux le pays Saint-Pourcino.